assalamu alaikum rahmatullah wa barakatou et bienvenue dans votre émission hebdomadaire le hb3 show mashallah alhamdulillah nous sommes à l'épisode 60 c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de vous retrouver tous les jeudis et nous sommes dans saison 2 épisode 60 c'est ça me fait vraiment chaud au coeur d'être arrivé à l'épisode 60 alhamdulillah et d'avoir reçu autant d'invités incroyables salamu alaikum à tout le monde installez vous l'invité de la semaine va arriver inshallah on l'attend comme d'habitude la formule ne change pas prenez à manger prenez à boire soyez attentifs on va mettre en avant encore une fois pour la 60e fois alhamdulillah tous les gloires et les louanges reviennent à l'aspect aile c'est grâce à lui que tout ceci est possible et réalisable on va mettre en avant un musulman qui excelle dans son domaine de prédilection inshallah j'espère que tout le monde va bien et on se prépare tous bientôt le ramadan dans moins de deux mois le ramadan inshallah qu'Allah fasse en sorte qu'on puisse atteindre inshallah ce mois sacré qu'on puisse le jeûner qu'on soit dans la spiritualité dans le recueillement la méditation et qu'on en ressorte encore plus avec plus d'hymen plus de foi plus de détermination pour craindre Allah et pour avoir son agrément l'invité comment tu vas mon frère alhamdulillah et toi ça fait vraiment plaisir c'est un honneur de recevoir et comme je viens de dire tu es le 60e invité c'est la 60e du HB3 show et ça fait plaisir que ça soit toi alors je t'entends rappeler le je pense tu parlais je sais pas de rajab ou tu parlais de ramadan je te laisse terminer ce rappel parce que c'est important que bientôt le ramadan arrive et qu'il fallait il fallait se préparer comme on prépare des provisions lorsqu'on voyage il faut préparer ce mois sacré inshallah et l'avoir en tête toujours se dire le ramadan arrive bientôt c'est un mois de recueillement on le sait on essaie de se rapprocher d'Allah et c'est un tremplin pour qu'on puisse justement passer une étape à une étape au dessus j'ai une petite petite parenthèse le rappel profite toujours au croyant en plus demain c'est vendredi c'est aussi utile de rappeler aux gens l'importance de ce jour béni de vendredi et la prière sur le prophète et tous les rituels que le prophète nous a enseignés et donc profitez pleinement barclothique toi aussi d'avoir agrandi la parenthèse alors je vais te présenter le programme de l'émission qui est très simple je commence par te faire une petite introduction je présente mon invité ensuite on part sur une historique on va partir sur une historique à peu près une demi-heure ensuite j'aurai quatre petites questions sympa assez amusante ensuite on partira sur vraiment ton projet vraiment ce que tu fais sur le net au quotidien ensuite les fameux top 5 un petit quiz à la fin et on se dit au revoir inshallah la petite annonce on se dit au revoir ça te va ? inshallah nous recevons ce soir un thérapeute de couple médiateur familial coach dans les relations les relations humaines et aussi praticien PNN passionné par l'associatif le don de soi il l'aime vraiment il l'aime aider son prochain nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir Hassani Abdeslam salam allécom frère alécom salam est-ce que l'introduction te convient ? oui je dis que c'est suffisant alhamdulillah alors la première question j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu vas répondre quand tu entends le mot islam quel est ton premier souvenir le premier souvenir que tu as dans ton enfance de l'islam je peux en donner deux c'est à terre ? deux ? il y en a un plutôt positif il y en a un pas vraiment positif je ne suis pas en train de faire ma thérapie en ligne mais ça m'a marqué en réalité c'est deux événements qui m'ont marqué je me rappelle en tout cas le premier c'est en tout cas mon grand-père l'Arahman a l'habitude d'inviter les hommes du Coran des imams filoués à la maison pour faire des exhortations pour parler de la foi etc et je me rappelle j'étais très jeune il y en avait un qui racontait une histoire moi j'avais peut-être 4-5 ans un truc comme ça moi je commençais à pleurer de cette histoire donc j'étais le seul à pleurer en fait moi je ne me rappelle pas des détails mais en tout cas je me rappelle de la scène que les gens trouvaient bizarre que je pleure etc et la deuxième la deuxième anecdote qui est moins agréable c'est moi je suis né et grandi au Maroc et nous on a grandi un des rituels on va dire obligatoires c'est de fréquenter l'école coranique et subhanallah l'adim j'avais je pense 5-6 ans la chaîne marocaine a commencé ce qu'on appelle la petite chaîne en fait c'est une émission le dimanche matin qui fait des émissions spécialement pour les enfants et bien moi depuis que ça a commencé je commence à m'absenter de l'école coranique il y a un jour le professeur m'a chopé il m'a donné il m'a frappé je ne sais pas combien de temps une demi-heure une heure il avait un somme de ouf il m'a frappé de tous les moyens que tu peux imaginer j'avais 5-6 ans ça m'a frustré ça m'a traumatisé en réalité je n'ai parlé à mon père à mes frères mes frères allaient me frapper mon père allait faire une plainte mais finalement mon grand-père on a dit non c'est un homme du coran voilà c'est portant bien etc tu connais bien l'explication ça m'a marqué en tout cas dans les deux souvenirs tu pleures exactement il y en a un qui est positif il y en a un qui est négatif mais c'est les souvenirs c'est les souvenirs d'enfance donc alhamdoulilah en parlant de la petite enfance on va comprendre la chronologie alors parle-moi de Abdeslam dans son enfance vraiment petit tu es né où ? bah écoute moi je suis né en 81 au sud du Maroc précisément à Aitbaha c'est à 66 km d'Agadir et donc je suis né dans une famille d'une simple mon père était enseignant prof à l'école primaire ensuite directeur d'une école primaire ensuite formateur pédagogique ma mère une femme au foyer avec cinq enfants on n'était que des garçons cinq garçons mon grand-père habitait avec nous aussi et mon grand-père avait un atelier de minuiserie donc il accueillait aussi les jeunes de la famille qui veulent apprendre la minuiserie donc du coup certains habitent aussi chez nous à la maison donc notre maison était un peu une maison sociale ma mère aime bien aider aussi tous les personnes qui n'ont pas de place pour faire les mariages les baptêmes les personnes malades qui viennent de loin notre enfance c'était ça en fait chaque jour des invités chaque jour des visites les voisins les voisines qui viennent par poter raconter leurs problèmes à ma mère ma mère était en réalité aussi thérapeute mais elle ne le savait pas tout le monde venait lui raconter ses problèmes ce qui me marque aussi ma mère quand elle lavait nos vêtements à l'époque il n'y avait pas de machine on le fait à la main elle lavait aussi justement les enfants qui apprenaient les vêtements des enfants qui apprenaient la minuiserie chez mon grand-père tu vois il faisait la même nourriture pour tout le monde on les considérait comme nos frères nos petits frères etc donc ils étaient à la maison et notre enfance écoute nous on a grandi dans une c'est pas un village c'est pas une ville c'est entre les deux et donc voilà par exemple la période scolaire l'hiver c'est vraiment l'hiver tu vois on a nos mains qui faisaient mal en réalité et des fois on ne peut pas traverser pour aller à l'école parce qu'il y a une rivière il y a un oued entre le village et l'école des fois on restait deux trois jours sans pouvoir atteindre l'école en tout cas mais on a une école une enfance tranquille c'est entre l'école coranique l'atelier de menuiserie de notre grand-père parce que les vacances le vacances c'était ça en fait soit à l'école coranique soit aller apprendre la menuiserie mais c'était simple il n'y avait rien de ce qui m'intéresse à présent ce qui m'intéresse c'est Abdeslem particulièrement comment tu étais ? tu étais quelqu'un de calme de timide turbulent tu étais comment quand tu étais jeune ? j'étais très calme très calme mais trop dans la réflexion en fait comme aujourd'hui c'est ce qu'on me rapproche toujours je suis quelqu'un qui observe beaucoup quelqu'un qui est trop dans le mental en fait je m'absence très vite il se fait que je vois quelque chose que j'entends quelque chose que mon imagination que mon imagination parte en fait heureusement que j'ai commencé à écrire très tôt en arabe et en français donc pour moi c'était utile en fait d'évacuer un peu mes pensées parce que sinon ça va dans tous les sens je n'arrive pas à me concentrer quand je suis avec les gens et quand j'étais petit j'étais comme ça aussi j'aime beaucoup les mots j'avais beaucoup d'amis je m'entendais facilement très bien avec tout le monde j'ai joué au foot j'ai fait le théâtre voilà je m'amusais en fait mais j'étais discret en même temps je ne suis pas quelqu'un qui a fait des problèmes je n'ai jamais eu de plainte je ne me suis jamais battu en réalité avec quelqu'un à l'école ma scolarité était ordinaire en fait je n'étais pas un bon élève j'étais normal en fait il y a des matières où je fais bien il y a des matières où je fais moins bien donc ouais est-ce que très jeune tu savais ce que tu voulais faire ? en réalité non je n'avais pas un rêve en particulier mais ça m'arrivait surtout quand on pose la question à l'école qu'on voulait être je dirais j'étais toujours professeur ou journaliste tu vois et après voilà tout dépend des périodes tu vois des fois je disais footballeur des fois je disais champion de karaté parce que j'ai fait du karaté aussi à un moment donné mais voilà professeur c'était quelque chose quand même peut-être parce que mon père était prof etc peut-être ça m'a inspiré mais c'était en tout cas un de mes rêves quand j'étais petit tu as dit quelque chose d'intéressant tu as dit tu écrivais à partir de quel âge et pourquoi tu écrivais je pense j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans 13 ans parce que mes idées me pesaient en fait j'avais besoin de 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 vider un peu mes pensées j'avais j'avais l'impression d'être étouffé en fait j'avais beaucoup de pensées en même temps je sens beaucoup de choses en même temps j'étais sensible aussi en réalité et le fait d'écrire ce que je ressens c'est comme un comment on appelle ça un cahier journalier en fait un journal intime un journal intime exactement un journal intime où j'écrivais tout ce qui me passait par la tête ce que j'observe ce que je regarde ce qui me plaisait ce qui ne me plaisait pas et j'ai tenté la poésie aussi etc donc voilà je m'amusais en fait je m'amusais à à écrire ça me faisait du bien en fait c'est une sorte de thérapie ça te faisait vraiment du bien quand tu posais ça oui absolument jusqu'aujourd'hui en fait tout ce que j'écris même sur Insta Facebook c'est des réflexions que j'ai le matin par exemple je me réveille quand je suis dans le tram ou quand je après une consultation il y a un truc qui me parle je partage avec les gens j'essaye de l'adapter modifier et que ça soit une pensée utile pour les autres aussi mais ça me fait du bien jusqu'à aujourd'hui alhamdulillah alhamdulillah à partir de quand tu as dit à ta famille que tu écrivais ils le savaient dès le début ou tu as mis du temps avant de leur dire honnêtement je ne sais pas si ma famille sait que j'écris je sais pas peut-être mon père peut-être mon père rencontrait de temps en temps quelques feuilles sur le bureau mais non il n'y avait pas mes frères savaient aussi mais bon c'était pas quelque chose de spécial non plus moi je suis le cadet de mes cinq frères je suis plutôt obligé pas d'harcèlement mais on me taquine beaucoup on me taquiner on profitait de ma gentillesse etc mais sur l'écriture non c'était quelque chose d'intime je ne le montrais pas non plus mais certains amis ils savaient que j'écrivais que j'aimais écrire en fait et du fait que tu sois au Maroc j'ai une question importante à te poser est-ce que dans votre jeunesse au Maroc il y avait ce désir d'Europe de venir en Europe ou pas du tout tu l'avais en toi ? c'est venu plus tard en réalité c'est venu plus tard jeune non non on va dire jusqu'à jusqu'à mes 18 ans je ne pense pas qu'il y avait cette idée de venir en Europe vous avez quelle image de l'Europe quand vous étiez jeune 12 ans 13 ans quelle image vous avez de l'Europe j'essaie d'être concret je pense que c'était comme le rêve américain les gens disent ok l'Europe c'est là où tu vas trouver ton bonheur l'Europe c'est là où tout est facile l'Europe c'est l'argent l'Europe c'est prendre soin de sa famille quand tu es là-bas parce que c'est cette image qu'on voit chez nos oncles les membres de la famille du village qui sont en France en Hollande en Belgique c'est des gens qui prenaient soin de leur famille qui envoient des cadeaux quand ils viennent ils font une fête etc après effectivement après mes 18 ans j'étudiais deux ans à l'université au Maroc j'avais fait des études de droit à l'université de droit Marrakech et là en fait tu sens la réalité la réalité économique politique du pays et tu dis vraiment pour réussir sa vie au Maroc ça sera difficile en tout cas dans notre contexte à l'époque ma famille était une famille simple on n'avait pas de richesse quelqu'un qu'on n'avait pas des personnes connues dans notre environnement pour être pistonné dans certains secteurs il faut galérer il faut soit étudier soit travailler dans un commerce un truc comme ça mais moi et certains de mes amis on avait cette ambition nous on voulait on voulait étudier on voulait grandir on voulait voilà avoir un statut etc et alhamdulillah voilà la deuxième année de l'université j'ai commencé à m'inscrire à des universités en France et alhamdulillah j'étais accepté facilement j'ai pas trop cherché je pense j'avais envoyé à l'époque à Ville Tanneuse et Nanterre je pense ou à une autre université je me rappelle plus après il y a celle de Paris 13 Ville Tanneuse qui m'a accepté on va revenir un tout petit peu en arrière rapidement avant d'aller sur la France le collège se passe bien le lycée se passe bien l'adolescence est-ce que tu fais cette fameuse crise d'adolescence ou pas du tout ? pas du tout pas du tout nous on avait on n'avait pas les conditions pour avoir une crise d'adolescence tu vois nous on avait une vie simple tu vois il n'y avait rien en fait nous il n'y avait que l'école le foot ou le karaté il y a une association on était très actifs aussi on fait du théâtre on lisait etc ben juste pour une autre anecdote nous il n'y avait pas de collège là où j'habitais il n'y avait pas de collège ben ce qui est fait ils ont fait un truc créatif ils ont pris quelques classes dans une école primaire et quelques classes dans une orphelinat ce qui est fait on fait des quelques cours à l'école primaire et quelques cours à l'orphelinat et bon c'était c'était bizarre comme comme structure mais bon c'était agréable pour nous passer du bon temps avec nos profs nos profs étaient vraiment des bons profs c'est vrai moi que j'avais du mal avec les maths parce que je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui j'espère un jour apprendre pour aider ma fille mais ça n'avait pas de sens en fait mais on avait franchement on avait une belle période après le collège comme il n'y a pas de lycée non plus là où j'habitais j'ai passé trois ans en internat dans une autre ville et là aussi c'était les meilleures années on se tapait on rigolait on faisait les fous mais il n'y avait pas de crise il n'y avait pas vraiment quelque chose de méchant il n'y avait pas de quelque chose de pervers franchement c'était juste rigoler taquiner faire des petits problèmes comme ça simple sans de diga grave on va dire il n'y avait pas de consommation de drogue ni d'alcool non mais on était ça va mais on n'avait pas les moyens non plus on n'avait pas d'argent c'est nous l'argent c'est vraiment qu'à 18 ans 20 ans qu'on commence à avoir de l'argent jusqu'à là on a juste ce qu'il faut pour payer son taxi aller-retour manger ce qu'il faut manger acheter ce qu'il faut acheter mais on n'avait pas cet argent de poche pour faire des choses se permettre des choses donc vous ne vous rendez pas compte que vous étiez au Maroc vous étiez un souciant de la situation politique économique à ce moment-là c'était normal tout le monde vivait de la même chose c'était le même système chez tout le monde dans les grandes villes effectivement on voit la différence les gens sont plus voilà plus bourgeois plus ils ont d'autres activités ils ont un autre mode de vie ils achètent des vêtements chers nous les vêtements c'est les vêtements de mon grand frère que lui a reçu de son grand frère mon père achète de temps en temps qu'on s'élève des choses comme ça mais ce n'était pas une priorité on nous était vraiment simple simple quoi d'accord donc maintenant on va retourner où on était tu fais une demande pour venir dans une université en France c'est ça et tu as accepté Alhamdulillah j'étais très content à ce moment là c'était en 2001 donc ça fait maintenant 22 ans on quitte le Maroc et je quitte le Maroc j'aimais pas terminer mes examens on m'a dit tu dois être là c'était au mois de juin en fait que j'avais reçu la réponse j'étais encore occupé à faire mes examens à l'université et c'était l'université Paris 13 en fait donc on m'a demandé de venir aboiter le date pour valider certaines choses etc ben moi j'ai voilà j'ai fait mon passeport très vite j'ai demandé la visa tout a été facilité et tes parents comment ils ont pris la nouvelle ? ben il y a déjà mon frère qui est parti avant moi il y en a un qui est aujourd'hui docteur pharmacien il est pharmacien au Miro justement en Ile-de-France il y a un autre de France qui habite en Belgique depuis 23 ans donc il y a les deux qui sont déjà partis en réalité et ben pour moi comme j'étais le plus jeune le cadet de la famille c'était un peu oui c'était émotionnel en fait le départ c'était émotionnel je me rappelle quand j'ai pris parce que c'était pas l'avion c'était le bus de nouveau c'est juste le nécessaire enfin ce qu'il faut pour faire le trajet Maroc-Paris et oui c'était un moment émotionnel en réalité notamment pour ma mère pour moi aussi d'ailleurs même si j'ai quitté mes parents si jeune enfin 15 ans moi j'étais déjà en internat ensuite je suis parti à Marrakech à 300 kilomètres de chez moi je voyais mes parents que 2-3 fois par an par exemple mais le fait de partir en Europe c'était un peu plus plus émotionnel on va dire alors moi je veux savoir la première fois que tu arrives en France quelle est la chose qui t'a choqué qui t'a marqué quand t'es arrivé tu sais j'arrivais ça s'appelle comment encore en tout cas c'était un quartier à Annières Annières-Jeanvilliers tu vois c'est un quartier populaire on va dire moi j'étais choqué je me dis que c'était ça l'Europe tu vois moi je me faisais une image tu vois l'Europe propre l'Europe parfaite moi j'arrive à Annières-Jeanvilliers tu sais je vois voilà le décor presque le même en fait qu'Ogled il y a une différence bien sûr mais ça m'a quand même choqué je me dis non pas ça s'il vous plaît mais c'était ça qui m'a oui franchement c'est ça qui m'a choqué c'est plus pareil comment quand t'as mené voir la tour Eiffel là c'était pas pareil ouais ça c'est autre chose effectivement quand j'ai vu la tour Eiffel les Champs-Elysées c'était ah oui c'était c'était on les voyait que sur les cartes les cartes postales etc là c'était ouais non effectivement ça fait quelque chose ouais alors tes débuts d'études comment ça s'est passé ça s'est bien passé ou pas tu t'es adapté bah écoute la première année la première année je ne l'ai pas réussi en réalité j'avais du mal j'avais du mal pas avec la langue parce que ça allait mais j'ai pas trouvé j'ai douté encore j'ai continué à étudier le droit mais comme si j'avais des doutes est-ce que vraiment je vais faire du droit est-ce que je vais faire autre chose j'étudie pas vraiment après j'avais pas trouvé ma place dans la classe je pense voilà j'étais un peu laxiste en même temps je faisais mes efforts donc j'assistais au cours je m'absentais pas je suis pas allé travailler je fais que mes études mais subhanallah j'avais quelques matières que j'ai pas validées ce qui a fait que la première année je ne l'ai pas réussi mais alhamdoulilah la deuxième année la troisième année la quatrième année alhamdoulilah j'ai pu voilà me rattraper jusqu'à ce que j'ai eu ma licence de droit j'avais commencé aussi un master droit des affaires j'avais fait la première année la deuxième année de nouveau j'ai déménagé vers la Belgique mais ça sera la troisième étape d'accord donc tu vas continuer tes études en France dans le droit et ensuite tu vas décider de partir en Belgique oui pourquoi ? ça y est on en a marre de la France ben écoute je t'avoue qu'avant de partir en Belgique en réalité moi j'ai planifié de partir au Canada à ce moment là il y avait une politique de parrainage je pense c'était des organisations des sociétés en fait qui venaient chercher les étudiants nord-africains et africains de remplir un dossier si tu as un nombre de points ben tu peux avoir le visa pour le Canada ben ils vont ils vont financer tes études jusqu'à ce que tu as ton diplôme ensuite tu vas travailler avec une des organisations ou une des sociétés et c'est pas là j'étais occupé à faire cela en même temps j'ai rencontré ma femme et ben voilà on choisit le coeur tu sais j'ai choisi facilement je dis ok ben la Belgique c'est pas loin c'est francophone c'est pas loin du Maroc non plus parce que le Canada c'est plus loin pour rendre visite aux parents etc j'ai choisi facilement après voilà j'ai choisi parce que c'est ma femme je dis ok on va s'installer ensemble on va construire quelque chose ensemble donc voilà donc en 2007 je déménage en 2007 alors est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre la France et la Belgique dès que tu arrives en Belgique bien sûr surtout entre Paris et Anvers là où j'habite j'habite au nord de la Belgique de positif ou de négatif comment mon frère ? de positif ou de négatif ? en fait ça reste neutre parce que chaque ville a son charme a sa particularité Paris ça bouge c'est très actif c'est danse alors qu'envers c'était cool sympa chacun son rythme après la langue aussi c'est aussi un de mes chocs culturels en réalité j'ai cru que toute la Belgique est francophone tu vois et moi quand je suis arrivé après j'avais fait déjà un stage à Bruxelles après j'ai déjà compris qu'il y avait deux langues et je me dis ok avec le français ça ira mais quand je suis arrivé à Anvers il y a une politique linguistique qui interdit justement d'utiliser une autre langue que la langue administrative donc il faut absolument apprendre une nouvelle langue mais j'ai été obligé d'apprendre une nouvelle langue pour m'adapter pour intégrer pour travailler j'ai pu donner des cours en néerlandais j'ai donné des conférences des formations en néerlandais aujourd'hui donc et voilà c'est une nouvelle langue qui m'a ouvert beaucoup de portes en réalité ça m'a aidé au niveau professionnel et c'est ça qui fait aussi la particularité du nord de la Belgique je pense ceux qui vont apprendre la langue en réalité ça leur ouvre plus d'opportunités professionnelles même quand on n'a pas de diplôme à la base même quand on n'a pas un background académique le fait d'apprendre la langue et suivre une formation ça t'aiderait à grandir au niveau professionnel d'accord est-ce que dans ton esprit toi dans ta tête tu te dis à ce moment-là je retournerai au Maroc avec tout ce que j'ai appris et je retournerai là-bas ou pas du tout non pas du tout honnêtement non non parce qu'il y a certaines personnes qui se disent on va à l'Europe on prend la matière grise on prend les sciences et on vient servir notre pays dans certains secteurs je pense que c'est possible quand on est médecin par exemple quand on est pharmacien parce que mon frère a aussi cette idée d'entrer au pays quand il a terminé ses études de pharmacie mais il a vite fait trouvé un associé ils ont ouvert une pharmacie et voilà et donc toi non toi tu avais pas cette idée parce que non je sais que même si je retourne aujourd'hui avec mon background d'aujourd'hui de ma licence de droit ou mon expérience professionnelle ça ne sera pas utile en fait ça ne va pas m'ouvrir d'autres portes que les portes que j'avais avant de venir en fait ça dépend du secteur tout à fait tout à fait après tout dépend des familles aussi ceux qui ont déjà un projet familial et qui ont déjà un grand business par exemple ils envoient leurs enfants en Europe pour faire des études en marketing en management des choses comme ça ils reviennent ils savent qu'ils ont déjà un poste pré-haut la société familiale par exemple et vu que tu es quand même un médiateur de couple on va venir dans la deuxième partie mais il y a une question qui n'était pas prévue et qui revient le fait que tu passes du Maroc à la France et après de la France en Belgique apprendre une autre langue suradapter apprendre carrément une langue est-ce que c'est le fait d'être marié qui t'a facilité tout ça ? mon épouse m'a beaucoup soutenu mon épouse m'a beaucoup soutenu honnêtement c'est pas pour la c'est pas pour la complémenter non mais c'est vrai ça m'a beaucoup encouragé en sachant que même en arrivant en Belgique j'avais pas mon permis de conduire c'est elle qui m'a incité oui tu dois faire ton permis de conduire c'est toujours elle qui a cru en moi en réalité c'est justement elle fait partie des cinq personnes qu'on a demandé tout à l'heure donc elle elle a toujours cru en moi elle m'a toujours soutenu surtout qu'au début j'avais un manque de confiance en moi très horrible en réalité et c'est elle qui m'a toujours dit non c'est possible il sait ça il sait ça il m'a beaucoup facilité par son encouragement et sa confiance la récompense et dans ton parcours parce que ça avait quand même 23 ans que t'es là est-ce que tu as souffert du syndrome blédard déjà t'en fait ressentir toi t'es un blédard toi t'es un blédard est-ce qu'on te l'a fait ressentir ? oui mais ça a d'office ça a d'office c'est le problème avec moi à terre parce que je suis berbère à la base et quand je suis parti faire mes études même au Maroc dans une autre ville on nous dit que tu es berbère tu vois on reconnait notre accent on reconnait notre enfin nous on est blédard en fait on est toujours le blédard de quelqu'un d'autre on est toujours le blédard quelque part tu vois de quelqu'un d'autre c'est ça donc déjà au bléd on me disait oui vous êtes des berbères du montagne etc du montagne plutôt effectivement quand je suis arrivé à Paris bah oui les gens on s'est très remarque qu'elle n'est pas méchante tu vois c'est pas c'est pas méchant enfin il y a des étudiants qui viennent de partout du Sénégal du Mali du Maroc de l'Algérie de la Tunisie tu vois après pour distinguer ceux qui sont nés ici ceux qui ne sont pas ici bah ils disent les blédards après l'accent aussi tu vois nous on ne maîtrisait pas la langue forcément tu vois mais c'était pas c'était pas vraiment quelque chose que j'ai subi parce que voilà ça se fait par ça se faisait par humour ça se faisait par bienveillance c'était pas méchant en Belgique non en Belgique honnêtement j'ai pas j'ai pas senti j'ai pas vécu cette expérience non c'est pour ça les mentalités en tout cas au nord de la Belgique c'est différent de la mentalité francophone de la mentalité de la Wallonie le sud de la Belgique c'est francophone aussi mais je pense que non on verse non même quand tu ne parles pas la langue bien etc ils sont très contents et pourtant on dit ils sont racistes ils sont extrémistes en réalité non c'est juste des gens qui respectent leur culture des gens qui respectent leur langue et quand tu fais un petit effort ils sont très contents ils sont très contents même avec un accent différent même avec des articulations différentes donc comme tu as dit c'est le néerlandais c'est ça ? le néerlandais le hollandais si tu veux voilà le hollandais t'as appris le hollandais exactement de A à Z je ne connaissais rien je ne connaissais rien aujourd'hui je connais des conférences je fais des formations alhamdoulilah même pour des usagers néerlandophones des vrais flamands en fait j'ai accompagné des vrais flamands à qui je lui ai donné des ateliers sur la communication etc alhamdoulilah d'accord on arrive à la moitié de l'émission donc je vais commencer avec les 4 petites questions mon frère si tu étais un animal je dirais qu'un animal ma fille m'a déjà posé cette question c'est Allah l'habib barre un oiseau un oiseau c'est facilement comment ? c'est une future journaliste elle aime bien elle aime bien c'est écrit je suis content un oiseau elle m'a dit pourquoi j'ai lui dit moi aussi pourquoi j'aime bien prendre la hauteur voir ce qu'il se passe un peu dans le monde être libre ne pas avoir de frontières regarder ce qu'il se passe observer voyager sans frontières d'accord très bonne réponse si tu étais une couleur une couleur ce qui me vient spontanément c'est le bleu je ne sais pas pourquoi je ne sais pas c'est à cause de ton logo peut-être qui m'a influencé un peu peut-être ou peut-être Agadir c'est à la mer tu n'as pas de la mer le bleu l'homme le masculin peut-être c'est bleu dans les stéréotypes non mais automatiquement je pensais au bleu mais j'aime aussi le bleu mais toi ton village vous n'êtes pas loin de la mer Agadir si on est à 66 kilomètres nous c'est vraiment les montagnes en fait nous c'est l'argan l'arganier les pierres la montagne les hommes durs mais non on n'est pas durs si tu étais une saison sur quelle saison ? le printemps j'aime bien la douceur la douceur la boucle de René c'est ça exactement exactement maintenant une question spéciale je ne l'ai posée à personne mais par rapport à ta profession je suis obligé ça va te faire réfléchir ça va te faire réfléchir si tu étais un couple sur quel couple ? le couple que je suis aujourd'hui en réalité ça fait 15 ans de la connu marier 15 ans ? oui on a grandi on a passé par toutes les étapes des couples c'est pour ça que je te dis le couple que je suis aujourd'hui parce qu'on a traversé beaucoup beaucoup de crises beaucoup de problématiques beaucoup de doutes beaucoup d'angoisse beaucoup d'hésitation mais beaucoup de choses beaucoup de belles choses et de là on a grandi ensemble on a créé vraiment quelque chose de pur, de saint d'authentique beaucoup d'amour beaucoup d'amour en Dieu on a grandi spirituellement honnêtement oui franchement je vais choisir un couple parce que c'est ce que j'essaie de transmettre je dis aux gens je dis aux gens mais moi je suis passé par certaines problématiques qu'il vient me raconter et si moi j'ai pu m'en sortir je sais je suis sûr et certain que les autres aussi peuvent le faire après c'est vrai ça demande de l'énergie ça demande la remise en question ça demande la renégociation des contrats de base ça demande beaucoup de choses et alhamdulillah 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 super réponse alors la première partie on a parlé de toi de ton parcours un petit peu et t'as changé beaucoup de pays on voit il y a trois pays dans le parcours donc maintenant on va rentrer dans le dur dans le concret à quel moment te vient l'idée de tout ce qui est thérapeute de couple médiateur familial coach parce que là tu nous parles que de droit du droit du droit du droit à quel moment ça fait bascule dans ta tête à quel moment c'est une question qui me touche un peu parce qu'il y a deux choses en réalité qui m'ont qui m'ont motivé tout d'abord le décès de mon grand frère qui est décidé après une dépression tu vois il est tombé malade après sa santé après notre direction l'enveloppe de sa miséricorde c'est une personne simple c'est une personne pratiquante c'est une personne qui lisait le Coran une personne croyante une personne sympa gentille mais à l'âge de 41 ans 42 ans voilà M'skine il a cette dépression et moi ça m'a intrigué tu vois je me dis comment comment un croyant peut vivre ce moment de dépression ce moment de cette phase noire de sa vie ses doutes dans sa vie avoir des pensées suicidaires tu sais ça m'a intrigué je me dis c'est pas possible parce que moi à ce moment là moi je je pensais pas que quelqu'un qui est bien dans sa foi peut vivre des choses comme ça et en 2012 j'ai vécu presque la même chose tu vois sauf que c'était pas pas si grave tu vois c'est juste des moments de doute parce qu'au travail ça n'allait plus c'est trop statistique c'est trop chiffre beaucoup de stress la boule au ventre c'est vraiment je commençais enfin je commençais à me senter mal au boulot j'ai essayé de reprendre mes études je me dis peut-être je vais m'orienter vers autre chose ça n'allait pas et à ce moment là j'écoutais Ibrahim Al-Firqay je ne sais pas si tu le connais c'est un coach très connu en Egypte Ibrahim Al-Firqay c'est lui en fait qui a ramené la PNL dans le monde arabe en fait le fondateur de la PNL dans le monde arabe on va dire il avait des cours sur internet des audios donc ça motive ça faisait du bien et à ce moment là j'ai décidé en 2012 je vais faire une formation en coaching c'était pas pour devenir coach en réalité c'était pour moi-même j'ai besoin de ces outils pour communiquer pour gérer mon stress etc c'est quand je suis en formation que je vois que des gens en reconversion professionnelle c'est des gens des avocats des médecins des psys des gens qui disent ok non j'ai besoin de cette formation pour faire autre chose et je me suis dit pourquoi pas après je travaille en même temps dans une grande société à Bruxelles mais je n'ai pas encore d'idée est-ce que vraiment je vais devenir coach mais c'est à ce moment là que les gens commencent à me contacter aussi ils savaient que j'ai suivi une formation etc les gens commencent à me contacter voilà pour certains problématiques je donnais conseils et honnêtement j'ai toujours cette facilité en fait d'écouter les gens depuis tout le temps depuis tout le temps on me disait toujours le psy de la classe tu vois les soeurs les camarades les amis de la classe les voisins tu sais j'étais toujours la personne à qui on va raconter les problèmes un peu j'ai cette facilité de donner des conseils j'ai un côté leader aussi j'aime bien fédérer etc et voilà les gens venaient automatiquement c'est à ce moment là je me dis pourquoi pas pourquoi pas après tu as ce sentiment d'imposteur au début tu sais qui suis-je pour être coach les autres ils ont 20 ans d'expérience 25 ans d'expérience moi je viens de débuter et ce qui est étonnant c'est sans que je demanderais en réalité il y a des couples qui me contactent alors j'ai jamais fait de pub pour les couples en fait moi je fais coach coaching général mais je ne me suis jamais identifié ou laissé croire aux gens que je coach les couples et depuis il n'y a que des couples et les parents qui me contactent et je me dis tiens je vais m'orienter pour le coaching familial parce qu'il touche à l'éducation des enfants la relation maritale etc et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la PNL les diagrammes la méthode de Thomas Gordon après je me suis formé à l'université à la médiation familiale après à la thérapie de couple donc voilà au fur et à mesure en fait c'est les demandes qui ont un peu forgé on va dire ce que je suis aujourd'hui c'est les gens c'est un appel en réalité c'est un appel de me dire non tu viens tu viens devenir thérapeute de couple après mon nom n'est pas un nom non plus Abdus Salam c'est le serviteur d'Allah mais il y a aussi Salam dedans le serviteur de la paix donc mon nom c'est aussi médiateur un peu c'est mon nom il faut s'aimer la paix il faut réconcilier les gens il faut donner espoir aux gens etc donc puis voilà c'est un peu la combinaison de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui je fais ce métier avec beaucoup d'amour avec beaucoup de plaisir ça fait combien de temps maintenant que tu exerces ? 2013 bah 10 ans et plus tu te formais comme tu as dit il y a toutes les techniques il y a un gramme PNL etc plus tu te formais plus tu prenais du plaisir ça donnait vraiment un métier qui te passionne au début il y avait beaucoup ce sentiment d'imposteur en tout cas c'est jamais satisfait enfin moi les outils c'est vraiment pour avoir de la crédibilité c'est vraiment pour avoir de la place c'était pas je cherchais les outils pour aider mais en même temps il y avait aussi ce problème de confiance en soi je suis pas suffisant c'est pas encore suffisant je me compare trop aux autres parce que j'aimais du temps à me lancer en réalité je faisais ça des fois gratuitement parce que je me donnais pas non plus cette autorisation de demander de l'argent aux gens je me dis mais tu vois qu'est-ce que je vais leur apporter ça m'a mis plusieurs années avant de commencer à me faire payer pour les consultations mais au fur et à mesure ce qui est étrange c'est de plus que tu te formes mais ça t'impacte aussi personnellement il y a aussi ton évolution intérieure il y a beaucoup de questionnements parce que par la suite quand j'ai commencé donc je me suis fermé au coaching j'ai fait mon premier burn out en 2014 et c'est là aussi j'ai eu aussi le déclic je me dis non c'est fini je vais plus me forcer à aller au travail quand j'aime pas j'aime pas donc j'ai pris deux années pour m'orienter vers le social je suis coach au même temps mais depuis 2015 j'accompagnais les réfugiés qui venaient d'Irak de Syrie de la Palestine d'Ethiopie etc et j'ai donné des cours des formations pour 10 jeunes qui cherchent l'emploi etc donc je me suis orienté vers quelque chose qui rapproche moi de ce que j'aime faire c'est d'avoir ce contact avec les gens mais tu sens aussi qu'il y a cette évolution intérieure qui se fait aussi il y a beaucoup de remises en question il y a beaucoup de doutes qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que j'essaie pas est-ce que c'est pas mon ego qui a envie de la reconnaissance est-ce que parce que c'est une des choses que j'ai travaillé aussi parce que le processus est lié à une blessure d'enfance j'étais dans le besoin d'être reconnu d'être accepté par les autres donc peut-être je me dis est-ce que est-ce que j'utilise ce métier pour une stratégie un agenda caché tu sais il y avait vraiment beaucoup d'allers-retours mais quel était ton lien avec Allah ben écoute c'était un musulman vraiment pratiquant vraiment investi dans le din ou un peu moins ben écoute peut-être c'est une phase très importante à clarifier parce que c'est lié à mon existence en France d'ailleurs parce que jusqu'à jusqu'à ce que je suis arrivé en France ma pratique religieuse était vraiment folklorique tu vois c'était traditionnel il n'y avait pas ce lien intime avec Allah et surtout j'étais aussi influencé par tout ce qui est le marxisme léninisme tu vois nous à l'université c'est plutôt le côté révolutionnaire changer le monde machin il n'y avait pas le côté spirituel en réalité mais l'islam c'était quelque chose d'accepter ok je prie je fais le ramadon mais pas plus et subhanallah très vite j'ai eu une petite crise spirituelle j'étais quand même on t'a perdu frère c'est un problème de connexion tu m'entends moi je te oui il y a eu un petit peu ça arrive ça arrive comment dire non je te disais j'avais j'avais vu subhanallah c'est les aléas du direct il y a un petit bug il y a un petit bug il y a un petit bug pourtant je suis sur la la gestion ça arrive des fois ça arrive des fois c'est les aléas du direct il n'y a pas de problème là là je t'entends bien tu m'entends très bien ouais parfait alhamdoulilah donc je disais qu'il y avait cette crise on va dire spirituelle qui m'a amené quand même à réfléchir à chercher et alhamdoulilah et depuis en fait c'est ma venue en France aussi m'a permis de découvrir la religion différemment les gens découvrent la religion à la terre de l'islam dans les terres de l'islam moi je l'ai découvert là où il n'y a pas forcément la religion proprement dite tu vois c'est un pays laïque et en fait je suis très reconnaissant à la France par rapport à ça parce que c'est la France qui m'a permis en réalité de me connecter avec la spiritualité à travers les rencontres que j'ai faites à partir des apprentissages que j'ai fait alhamdoulilah et après effectivement la spiritualité a toujours été présente de ma pratique de coaching de mon développement professionnel etc non oui je m'inspirais je suis entouré de personnes alhamdoulilah qui me guident aussi spirituellement et juridiquement quand j'ai des doutes sur certaines pratiques ou certaines choses je reviens toujours vers eux pour poser des questions est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas une choubha est-ce que c'est pas haram est-ce qu'ils ne vont pas éviter cela donc alhamdoulilah je suis très encadré par rapport à cela alhamdoulilah alhamdoulilah alors là je suis content d'avoir un spécialiste du couple parce qu'il y a une question qui me vient vu que tu as quand même travaillé avec énormément de couples tu as aidé énormément de couples quelle est la plus grosse problématique du couple musulman actuellement si tu devais une problématique c'est laquelle la plus récurrente qui revient souvent subhanallah la plus récurrente c'est ce que je dis tout le temps c'est l'absence de l'entretien du couple en fait on se laisse aller tu vois après on perd la flamme on perd cette motivation des débuts on perd le côté émotionnel il y a la routine qui s'installe et on fait rien en fait c'est comme un jardin qu'on n'entretient pas et qu'on le délaisse et après on se plaint qu'est-ce qui se passe avec notre jardin bah oui il n'y a personne qui a essayé ou très souvent il n'y en a qu'une personne qui essaye très souvent les femmes il faut dire ce qu'il y a ils essayent mais il n'y a pas il n'y a pas de collaboration après des fois il y a aussi beaucoup de frustration c'est ce qu'on essaie de faire en thérapie c'est d'abord extérioriser les frustrations extérioriser faire l'historique du couple voir un peu les moments clés qui ont fait qu'aujourd'hui ça ne va pas entre nous mais je pense vraiment le problème principal c'est le manque d'entretien on se marie on passe la lune du miel à un moment donné on lâche en fait il n'y a plus cette cette dynamique de ok je vais mettre l'ambiance dans notre couple je vais mettre l'amour dans le couple je vais mettre la rahma dans notre couple ça devient quelque chose de fonctionnel des droits et de devoirs et voilà du respect de l'amour fraternel tu vois mais il n'y a plus le couple de base en fait d'accord il y a une idée préconçue tu me dis si elle est vraie ou pas parce que je parle avec beaucoup de gens par rapport à ça on dit à l'époque les parents étaient patients maintenant on ne patiente plus est-ce que c'est vrai ça ou pas ? je ne suis pas du tout d'accord pour y avoir pourquoi ? nos parents la génération précédente ils sont dans l'excès de la patience ce qui n'est pas spirituel Allah subhanahu wa ta'ala on demande de patienter d'une manière saine tu vois aujourd'hui c'est vrai que les gens ont un manque de patience c'est l'autre extrémité maintenant il faut revenir vers l'wasat vers ce qui est prophétique c'est la patience comme elle est décrite par Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est cette patience spirituelle qui n'est pas nocive en fait parce que l'ancienne génération disent qu'ils ont patienté c'est bien effectivement ils ont sauvé l'image sociale ils ont sauvé la relation ils ont sauvé les enfants mais les personnes qui composent le couple ont beaucoup de dégâts psychologiques ont beaucoup de beaucoup de souffrance il y a des gens qui ont développé des maladies et subhanahu wa ta'ala il n'y a pas longtemps c'est la première fois que j'ai un couple en médiation un couple de la génération de nos parents 70 ans et plus c'est vraiment une haja il y a un hajj j'avais en médiation parce qu'il y a le haja qui veut partir en fait c'est les onages de mes parents après elle me sort tout l'historique des années 80 les années 90 ce qui est là après aujourd'hui aussi subhanallah j'entends des femmes qui me disent moi j'attends juste que mes enfants rentrent à l'université pour que je parte parce que je suis fatigué tu vois après il y a la patience il y a la bombe à retardement c'est pas la même chose la patience c'est quelque chose de conscient je patiente je sais qu'Allah va me recompenser je patiente pas parce que j'ai peur de regarder les autres je patiente pas parce que j'ai peur de mon mari ou de mon épouse ça c'est pas de la patience la patience c'est la patience consciente et responsable je sais pourquoi et j'assume et ça me va et ça me fait pas mal en fait c'est vrai que c'est fatiguant mais j'accepte et la patience où il y a de la douleur où il y a de la frustration où il y a de la plainte où il y a de l'injustice parce que des fois la patience c'est pour maintenir une injustice ce qui n'est pas du tout l'objectif de la patience d'accord je vais te donner une citation d'un imam tu me dis ce que t'en penses il y a un imam qui a dit nos parents enfin les anciens n'ont pas choisi leur mari ça dure 40 ans et vous on vous laisse choisir votre conjoint et ça dure 2 ans qu'est-ce que je peux dire de cette analyse on vous laisse le choix et ça dure 2 ans avant on leur laisse pas le choix et ça dure 40 ans comment ça se fait en fait ils n'avaient pas le choix non plus tu vois ils étaient obligés de rester 40 ans ensemble il n'y a pas d'autre option on ne divorce pas tout simplement nous on n'a pas le droit de divorcer une femme n'a pas le droit de se plaindre un homme n'a pas le droit de quitter sa femme quand il y a les enfants on n'abandonne pas on s'engage jusqu'à la fin tu vois tu trouves que c'est une mauvaise chose non pas forcément quand c'est conscient quand c'est simple non c'est bien quand il n'y a pas d'injustice derrière non quand les gens parce qu'il y a beaucoup de couples qui le vend très bien ce que j'ai décrit tout à l'heure et ce que je décris maintenant après aujourd'hui il y a cette mentalité du fast food tu vois les gens se marient juste pour le plaisir pour des moments sympas il n'y a pas cette notion d'engagement tu vois du coup voilà je ne t'aime plus je n'ai plus les sentiments tu ne plais plus tu es devenu plus grosse toi tu es plus tu es ingrat après voilà il trouve des excuses tu as plus cheveux tu as plus cheveux c'est dommage moi j'ai des cheveux blancs tu étais beau quand tu étais jeune c'est ça en fait c'est aussi la mentalité du consumérisme qui a faussé c'est les relations humaines les gens ne se marient plus pour s'engager pour construire un couple spirituel pour rencontrer Allah les gens se marient parce que voilà il faut se marier parce que voilà il y a le côté intime il y a les devoirs les droits et les devoirs parce que voilà ça reste très simpliste ce qui fait que les gens aujourd'hui ont cette facilité à se plaindre notamment les femmes ont cette facilité à dire stop à aller consulter aller chercher de l'aide etc à l'époque non il n'y a personne qui parle et l'absence de la parole ça ne veut pas dire consentement non plus tu vois les gens n'osaient pas non plus se plaindre après il n'y a personne qui va cautionner même si tu dis voilà tes parents moi je connais des cousines des personnes de la famille qui se plaignent et après les parents disent ouais mais c'est ton mari il n'y a pas de soucis les enfants tu vois même quand les gens se plaignent on essayait de les calmer etc on maintient l'ordre social on va dire après il y a beaucoup d'images sociales beaucoup d'images sociales qui comptent c'est pas bien c'est une femme divorcée elle est mal vue et donc aujourd'hui les gens n'ont plus ce complexe en même temps c'est de nouveau une autre extrémité donc il faut revenir vers la sauna vers le juste milieu comme tu as dit tout à l'heure est-ce que toi vraiment quand tu reçois un couple le divorce c'est vraiment le dernier recours oui tu sais quand je me suis formé excuse-moi de te couper où est-ce que tu arrives à sentir ou vraiment eux ne s'entendent pas eux c'est le divorce ou est-ce que c'est le dernier recours honnêtement moi quand je me suis formé à la médiation familiale à l'université en fait ici ce qu'ils appellent la médiation familiale c'est pas seul c'est pas la médiation familiale islamique ici le médiateur familial c'est le facilitateur du divorce en réalité c'est un démarieur tu sais un démarieur mais en fait voilà un démarieur en fait c'est les mêmes outils pour le sol sauf qu'on va les utiliser pour faciliter le divorce parce que voilà c'est deux personnes qui ont décidé de divorcer nous on les accompagne à mettre les choses en place pour que la séparation on va pas les tissuadés de divorcer non non c'était pas ça la philosophie derrière en fait non parce que moi justement j'avais c'était pas mon approche heureusement les profs m'ont rassuré il m'a dit oui tu peux utiliser les mêmes outils pour les réconciliations je lui ai dit c'est toi tu vas travailler avec un public qui veut pas se divorcer c'est exactement les mêmes outils que tu vas utiliser pour de nouveau recréer le lien la communication etc et donc voilà moi je l'ai adapté d'une autre façon alhamdulillah islamique parce que ceux qui me contactent c'est des gens qui veulent les gens qui veulent réparer la relation donc c'est pour ça aussi je suis touché à un moment donné vers la thérapie parce que dans les supervisions on me dit toujours bah en réalité tu fais plus la thérapie que la médiation tu sais et donc ça m'a poussé aussi à aller voilà piocher à m'approfondir dans la thérapie de couple etc pour mieux avoir les outils qui vont m'aider justement pour connaître aussi sa casquette c'est quand on a plusieurs casquettes il faut être conscient est-ce que je suis coach maintenant je suis consultant est-ce que je suis formateur je suis conseiller je suis médiateur familial est-ce que je suis thérapeute il faut toujours savoir maintenant qui suis-je quand je parle avec un couple très souvent alhamdulillah les couples qui viennent c'est des couples qui ne veulent pas divorcer et c'est très souvent le cas mais voilà qui ont du mal à avancer parce qu'il y a cet égo qui nous empêche il y a la compréhension il y a la culture il y a cette enfin la culture psychologique qui est absente chez certaines personnes tu vois elles ne comprennent pas c'est quoi une bluture c'est quoi la dépression par exemple il y en a un par exemple il n'y a pas longtemps qui m'a contacté parce que sa femme fait la crise de la quarantaine tu vois mais lui ce qu'il ne sait pas il n'a pas étudié la psychologie il ne sait pas c'est quoi une crise de la quarantaine c'est quoi la dépression donc j'ai lui fait une éducation psychologique je ne vais pas en signer mais je lui dis voilà tiens comment ça se passe comment tu peux accompagner ta femme dans ce cas là voilà de quoi elle aura besoin quand elle est en dépression essaie de faire telle chose et telle chose il me dit oui effectivement ça aide donc il y a des gens qui n'ont pas ces connaissances psychologiques après il y a des fois des gens qui ont juste besoin d'un coup de pouce de quelques techniques de quelques stratégies pour réapprendre à vivre ensemble réapprendre leur intimité de réapprendre la communication etc après il y a des gens qui arrivent vraiment pour dire j'ai un couple en cours l'alhamdulillah mais bon c'est un couple qui a décidé de divorcer mais ils veulent parler de tout avant qu'ils se séparent donc chacun sort son historique ce qu'il a vécu etc mais ils ont décidé pour eux il n'y a plus de moyens on a essayé ça n'a pas marché j'essaie j'essaie de leur dire que voilà il y a toujours possibilité mais pour eux ils sont convaincus et des fois des fois oui je confirme qu'il n'y a plus rien à faire en fait surtout quand il y a la violence quand il y a il n'y a plus de volonté en fait il n'y a plus rien et la personne te dit non je ne ferai plus rien soit elle accepte ou lui il accepte telle chose soit c'est fini après tu ne peux pas obliger les gens tu vois on essaie d'apporter les bons conseils les bons outils etc après les gens décident de continuer ou pas mais très souvent les gens continuent quand même et reprennent l'espoir et des fois il y en a un qui démissionne oui quand il s'agit de la trompe en tout cas il y a beaucoup de couples qui osent quand même reconstruire leur couple même après la trahison après il y en a d'autres qui n'arrivent pas c'est difficile c'est une question de temps c'est une question de fragilité psychologique ça dépend de chaque personne ça c'est normal mais est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un couple arrive déterminé on veut divorcer et t'as réussi à faire en sorte oui alhamdulillah c'est des cas que j'ai eus où les gens viennent disent non on vient pour divorcer on veut juste clarifier certaines choses et finalement on commence à parler de l'histoire du couple on sort certaines choses et bien ça arrivait un peu ça ça arrivait des prises de conscience pour dire ok ah oui ah oui c'est pour ça t'es fâché sur moi c'est parce que il y a des ans je t'ai fait ça je t'ai dit ça ah moi j'avais pas compris comme ça après l'autre commence à expliquer les gens commencent à voilà déjà comprendre certaines choses parce que c'est ça le problème on comprend pas en fait pourquoi on est là aujourd'hui quand ils sont en crise quand ils sont en conflit les gens n'arrivent pas à savoir exactement à quel moment ça a dérapé en fait ils peuvent tout citer des faits mais ils savent pas ce qui glisse à l'intérieur ils savent pas ce qui est bafou chez l'autre et quand ils commencent à comprendre des fois ça donne parce que même les gens qui divorcent à terre c'est des personnes qui s'aiment beaucoup c'est des personnes qui se respectent sauf que ils arrivent plus à avancer ensemble c'est pas une question de bonne foi c'est pas une question de l'absence de l'amour c'est juste qu'à un moment donné les gens sont fatigués ils arrivent plus à émettre de l'énergie mais effectivement il y a certains ils changent d'avis beaucoup changent d'avis quand ils comprennent pourquoi et surtout quand on essaie de leur donner des outils concrets quand je leur donne des exemples de couples qui ont réussi le mien d'ailleurs aussi j'ai pas honte de dire aux gens que j'ai fait de la thérapie individuelle avec mon épouse pour moi c'est pas un tabou mais je dis aux gens mais c'est un outil qu'on doit utiliser pour sauver notre couple Allah nous a donné cette responsabilité on doit en profiter pleinement et faire ce qu'il faut après si à un moment donné on n'arrive plus on n'arrive plus c'est pas haram c'est déconseillé mais c'est pas haram des fois c'est une solution malheureusement et mon frère c'est pas trop dur de rentrer dans l'intimité des gens entendre tous ces secrets quand tu termines c'est pas compliqué pour toi d'inquiéter tout ça tout dépend des situations des fois je sors je termine ma journée avec beaucoup d'énergie parce que je vois des gens évoluer des gens changer et des fois il y a des semaines où je n'entends que des malheurs des scénarios que tu ne vas jamais imaginer et effectivement ça a un impact c'est sur la santé psychologique et mentale donc il faut savoir prendre la pause donc ce qui fait moi par exemple le vendredi samedi dimanche je ne travaille jamais je ne le bloque pour moi-même j'essaie de prendre une semaine de vacances après 2-3 mois de travail par exemple et de faire un décalage entre les sciences par exemple parce qu'effectivement c'est fatiguant surtout qu'il y a des fois des choses très 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 dures en réalité ok donc médiateur familial donc tu fais la relation entre les parents et les enfants aussi également oui très souvent les parents qui ont des problèmes avec leurs ados j'arrive plus à communiquer avec mon enfant après à ce moment-là c'est toute la famille qu'on accompagne en fait on fait un accompagnement systémique c'est vraiment les parents et les enfants des fois les parents ramènent leur enfant tu vas dire oui parle avec mon enfant je lui dis non ça ne marche pas comme ça c'est tout le système qu'il faut voir et il faut parler aux parents il faut parler aux enfants il faut parler aux autres enfants qui n'est même pas concerné par la problématique de base et en fait c'est toute la famille qui va créer un système pour gérer le problème actuel en fait et donc c'est les deux en réalité les deux les deux juste pour anecdote il y a quelques années je pense en 2015 il y a un parent qui m'a contacté pour sa fille parce que justement il avait un problème avec sa fille ado à ce moment-là et j'étais chez eux à la maison avec la mère et le père j'ai eu un entretien j'ai donné quelques outils etc alhamdulillah ça a marché ils ont apaisé les choses il a accepté certaines choses il a lâché prise sur certaines choses et le même parent me contacte cette année pour me dire ma fille va se marier c'est la même fille objet de problème et bien cette fois-ci il me l'a envoyé avec son futur époux et donc j'ai eu une première séance avec eux un coaching avant mariage comment ? ils ont des problèmes en couple aussi non 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 c'est pour les préparer justement ils vont se marier bientôt et donc le père m'a envoyé sa fille son futur mari pour des séances de coaching pour préparer leur mariage il y a des gens qui viennent avant de se marier pour que tu les coaches au mariage oui aussi alhamdulillah waouh machallah ça c'est pas la grande majorité mais il y a des gens qui sont sur le réflexe et c'est très souvent les parents qui me contactent ils disent j'ai mon fils ou j'ai ma fille qui va se marier est-ce que tu peux lui donner quelques conseils franchement chapeau les mettre en face de la réalité du couple aussi leur donner quelques outils leur donner quelques conseils leur donner des exercices leur permettre de réfléchir de leur donner la réalité aussi des choses comme tu dis parce que moi je suis du coulisse de l'autre côté du monde bisounours du mariage en sachant que le mariage est très bénéfique il est très joyeux mais voilà il y a un côté obscur voilà bien sûr il y a ce côté obscur que je connais le plus donc je me permets de donner des conseils en se basant sur ça en espérant que ça traite tout de suite comment tu les appelles les clients les patients comment tu les appelles c'est une question qu'on pose toujours à nos formateurs comment on va appeler nos accompagnés ben moi je les appelle les accompagnés mais quand c'est en thérapie on utilise plutôt clients patients j'ai pas encore trouvé le mot mais pour moi les accompagnés les accompagnés les accompagnés c'est parfait alors je veux savoir quel est le pourcentage de musulmans de tes accompagnés 100% de musulmans les dernières années que des musulmans avant il y avait un mélange maintenant comment comment t'es passé que des musulmans que des musulmans tu veux plus ? c'est toi qui veux plus ? oui j'ai orienté ma communication vers la communauté musulmane pourquoi ? j'ai envie de partager ce côté spirituel dans mes séances j'ai envie de parler d'Allah j'ai envie de parler du prophète j'ai envie de citer des versets coraniques j'ai envie de citer des hadith j'ai envie de parler de la mort de parler de l'akhirat j'ai envie de rappeler le sens après le nom le prénom attire les musulmans et j'ai orienté ma communication donc voilà il y a un langage religieux spirituel dedans vraiment pour être au service de la communauté parce que je sais que pour les non-musulmans il y a suffisamment de thérapeutes de psy qui travaillent avec eux mais avec notre communauté il y a quand même encore moins de praticiens tu mets le doigt sur quelque chose de très important parce que moi mon émission c'est que les musulmans et je dis exactement la même chose les autres pour qu'on les mette en avant ils ont d'autres médias les non-musulmans ils ont d'autres médias si on veut les mettre en avant mais les musulmans ils n'ont pas la plateforme où on puisse les mettre en avant ils n'ont pas une tribune où ils peuvent parler donc c'est exactement je te rejoins dans cette approche là je vais te demander un chiffre je sais que tu n'aimes pas les mathématiques je suis désolé je te fais travailler un peu dans tous les gens que tu reçois que ça soit les familles les problèmes de couple à combien de pourcentage tu peux dire le problème c'est parce qu'ils sont loin d'Allah le problème c'est parce qu'ils sont éloignés d'Allah combien de pourcentage tu peux faire le diagnostic en te disant le problème c'est parce que vous êtes loin d'Allah je dirais deux couples sur cinq trois couples sur cinq oui il y a même les gens pratiquants certains couples pratiquants religieusement n'ont pas mis Allah au centre de leur relation c'est très souvent l'ego la culture l'image sociale les parents la famille il faut satisfaire l'environnement après oui même si les gens disons pratiquants n'ont pas mis Allah dans leur priorité ce qui fait que ça effectivement ça facilite certains conflits certaines frustrations donc oui quand même beaucoup beaucoup je ne voulais pas dire que chez tout le monde parce que sinon ça sera exagéré mais en réalité c'est le problème de base chez les musulmans quand il n'y a plus Dieu dans la relation quand il n'y a plus ce côté spirituel on enlève le pilier principal du coup les autres tiennent un peu ça fragilise un peu la relation parce que le pilier principal il n'y a plus il y a cette relation administrative les droits les devoirs tu m'as fait je t'ai fait tu m'as donné je te donne mais tu es la porte vers le paradis j'adore Allah à travers ce mariage j'oublie mon mari pour satisfaire Allah je fais plaisir à ma femme j'essaie d'oublier j'essaie de la comprendre pour l'air Allah je fais comme le prophète faisait avec ses épouses j'essaye d'adorer Allah à travers ce que je fais je ne le fais pas parce qu'on m'a obligé par un document on m'a obligé par des traditions non je le fais parce que je suis conscient et responsable devant Allah et j'assume mon rôle d'épouse j'assume mon rôle d'épouse et je veux plaire à Allah je le ferai avec plaisir même si ça demande de l'effort même si ça demande de la répétition même si ça demande de la patience je le ferai parce que ça a du sens je le fais pour Allah je ne le fais pas pour toi j'adore Allah à travers toi je ne te vois même pas toi je vois Allah et donc le bonheur qu'on va avoir dans notre couple c'est juste une suite logique de se lier avec Allah il y a une parole d'Ibn Khayyim qui dit nous sommes victimes de ce que nous aimons il faut faire attention à qui on aime il faut faire attention vers qui on porte son amour donc si on porte son amour vers Allah il nous guidera vers une personne qui crée Allah c'est ça c'est quoi le futur de mon frère est-ce qu'il y a un livre est-ce qu'il y a des conférences parle-nous un petit peu d'Inch'Allah qu'est-ce que tu comptes faire une formation je me suis libéré du salariat depuis l'année passée Alhamdoulilah Alhamdoulilah un entrepreneur c'est bon je suis entrepreneur Alhamdoulilah c'est la meilleure une des meilleures décisions que j'ai prises Alhamdoulilah je me suis libéré d'un fardeau je me suis libéré même émotionnellement même physiquement même psychologiquement j'ai une légèreté Alhamdoulilah et là Inch'Allah tout ce que tu as dit en réalité il y a ces projets de formation parce que les gens demandent les formations il y a un public que tu dois que tu ne peux atteindre que par la formation eux ils ne vont pas te construire en individuel et eux ils ont besoin de fendre dans la masse pour apprendre et c'est légitime donc il faut aussi répondre à leurs besoins il y a un projet de livre aussi Inch'Allah qu'Allah s'il te facilite on te réinvitera Inch'Allah qu'Allah s'il te facilite écoute mon frère c'est quand l'être humain meurt tous ces actes s'arrêtent sauf trois un des trois c'est une science utile pour la communauté et donc nous on essaye d'offrir quelque chose à notre communauté comme ça le jour du jugement d'Allah s'il te facilite nous rapportera peut-être des récompenses auxquelles on n'a pas pensé et on sera surpris par la générosité d'Allah s'il te plaît que tout le monde aime les fameux top 5 les fameux top 5 yes dans le moment crucial dans l'émission alors j'aimerais que tu me donnes le top 5 des livres qui t'ont le plus influencé numéro 1 Roya Roya juste par précision je t'avais dit je l'écris beaucoup mais je l'ai je l'ai pas beaucoup en réalité mais j'ai beaucoup lu en réalité et les livres qui m'ont marqué c'est les livres qui m'ont marqué dans mon cheminement spirituel notamment d'accord pas de soucis numéro 1 le premier livre c'est Al-Ihsan c'est un livre en arabe il est pas encore traduit en français c'est Al-Ihsan de l'Imam Abdel Salami Yassim c'est vraiment le livre qui explique la spiritualité après analyse de l'historique de l'histophisme etc aujourd'hui en fait lui il dit ok si on parle de la spiritualité selon la méthode prophétique ça sera quoi et donc c'est vraiment un livre franchement très conseillé je le lis tout le temps ça parle de Razali dedans ? il y a le Razali dedans il y a Abdel Al-Qaïm dedans on te croit en tout cas là j'en ai que mes rêves ben justement il y a justement le deuxième livre c'est Al-Mulqid Minad Dalal je sais pas comment on traduit on traduit au français c'est ça c'est ça franchement il faut lire ce livre ceux qui n'ont pas lu ce livre ils ne vont rien comprendre à la spiritualité honnêtement incroyable Al-Razali ce grand imam ce grand Ali ce grand professeur universitaire qu'à un moment donné un grand philosophe un grand un grand en tout cas la rhétorique tout ce que tu veux le gars il maîtrise tout à un moment donné il se dit ben en fait c'est quoi c'est quoi le sens de ma vie je connais pas Allah alors il connait le fiqh il connait le hadith il connait l'aqida il connait l'arabe il connait je sais pas quoi et finalement il dit c'est quoi le sens de la vie il allait chercher un maître spirituel ensuite il crée un livre qu'il faut absolument lire il faut pas écouter la délivrance de l'erreur aux éditions Al-Bouraq vous le trouverez franchement ceux qui n'ont pas lu ce livre c'est dommage ça va changer ça va changer ta vision pour savoir comment un Ali peut aller chercher un maître spirituel pour l'éduquer pour lui apprendre le digre etc Alhamdulillah donc c'est le deuxième livre justement après il y a un deuxième livre toujours le troisième c'est Tanwir al-Mu'minat en français c'est la femme musulmane traitée sur la voie c'est aussi de l'imam al-salam yassim rahimahullah en fait c'est vraiment le livre qui parle de la question de la femme du mariage de la relation homme-femme de la relation de parent-enfant et de la place de la femme dans l'histoire vraiment c'est c'est un livre qui fait justice à la femme c'est un livre qui donne place à la femme la vraie place de la femme loin de ses interprétations simplistes des textes sacrés c'est vraiment c'est un livre peu connu aujourd'hui mais je pense le futur va ça sera une référence pour le futur pourtant ça a été écrit il y a 23 ans ce livre il existe en français ? il existe en français la femme musulmane traitée sur la voie la femme musulmane traitée sur la voie oui traitée sur la voie de l'imam abdassalam yassim d'accord numéro 4 numéro 4 l'hikam al-atai il y a les sagesses de l'atai 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 ça mon frère ça ah là 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 je sais pas si t'es traduit en français ou pas si 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 il y a même plusieurs éditions subhanallah franchement j'ai pas encore lu en français mais c'est un livre en fait voilà j'ai pas en tout cas voilà j'ai pas de mon produit il est même pour les personnes qui veulent il est même en audio sur youtube agir qu'il peut conduire et écouter l'imam c'est une vraie nirma ces livres audio subhanallah le dernier c'est un livre de l'accès au mystère je sais pas si t'as lu bah là de nouveau notamment le matin c'est te lire ce livre après le fajr oh là 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 c'est ça pour arroser les cœurs franchement les livres qu'on a cités c'est de l'agraza même les autres livres franchement c'est pour arroser ton cœur c'est pour comprendre le sens de la spiritualité au-delà des règles juridiques au-delà du côté visible voilà eux ils vont vraiment dans la profondeur c'est il y a des livres que je l'ai depuis depuis 20 ans c'est maintenant que je comprends certaines choses tu vois c'est des livres que tu dois voir dans ta bibliothèque c'est des livres que tu dois de temps en temps prendre et lire avant de dormir le matin c'est un top 5 magnifique je pense qu'il va plaire à tout le monde maintenant le top 5 des personnes qui t'ont pu s'appeler c'est numéro 1 je vais tricher un peu Khoyatir si tu permets numéro 1 c'est mes parents il y en a 2 mais moi je les mettrai c'est déjà arrivé t'inquiète ok ma mère mon père aussi quand je le rencontre aujourd'hui il me donne toujours une formation en fait mon père quand je parle avec lui il me parle toujours de mon travail qu'est-ce que tu fais il me donne des conseils comme il est formateur dans la pédagogie il me pose des questions comment tu gères tes groupes comment tu fais quand il y a tes thématiques comment tu éduques ta fille est-ce que tu fais ça est-ce que tu l'inscris au théâtre mon père est très intéressé après ma mère c'est cette femme une femme qui aime Allah qui ne se plaît pas qui lui accorde la guérison tu vois j'ai vu ta story tout à l'heure oui amin la deuxième personne justement l'imam j'ai cité deux livres c'est pas par hasard non plus l'imam c'est le on va dire c'est mon père mon deuxième père en fait c'est mon père spirituel c'est mon père spirituel c'est la personne qui a donné du sens à ma spiritualité c'est pour ça je remercie la France tout à l'heure parce que c'est là où j'ai rencontré ses disciples après le rencontrer lui c'est lui qui a pu me sortir justement d'un fanatisme éventuel ou même d'aller dans des extrémités c'est quand on est jeune on pense à ce qui se passe en Irak d'Afghanistan on veut faire le jihad on veut faire les machins on veut être très très rigide dans sa pratique mais finalement en ce moment ils rencontrent les hommes de Dieu ils apaisent ton cœur ils te montrent le dé ils te montrent le juste milieu la sunna du prophète pour trouver un juste milieu pour cheminer sereinement vers Allah sans tomber dans un lynxisme un lynxisme simpliste ils sont tombés dans un extrémisme rigide et compliqué comme tu l'as répété pendant toute l'émission la voix du juste milieu la sunna du prophète tu l'as répété plusieurs fois machallah c'est ça en fait c'est ça dans tous les domaines de vie numéro 3 numéro 3 écoute ma femme machallah tu l'as dit tout à l'heure ma femme elle a beaucoup patienté elle était là dans les moments durs elle était là quand j'avais ma dépression quand j'avais mon burn-out quand j'avais mes doutes quand je me sabote professionnellement quand je quand je n'arrive pas quand elle est là quand c'est elle qui m'encourage quand je vais donner une formation alors que moi je stresse de peur quand je donne mes conférences quand j'accompagne les gens elle est toujours là pour me dire l'ajazik beher franchement c'est c'est plus que de l'amour en réalité c'est quelqu'un qui est soucieuse de son akhira c'est elle il ne va pas te laisser divier tu vois c'est quelqu'un qui te conseille qui te dit non akhira d'abord Allah il ne me laisse jamais divier quoi que ce soit non elle est là il me protège la récompense qu'Allah vous protège qu'Allah protège votre famille numéro 5 qu'on est 4 4 je veux aller 4 bah écoute je reste dans la famille ma fille ma fille Hassan de 9 ans c'est une source d'inspiration tu vois elle a compris tout à la vie elle on se fait féliciter elle profite bien de la vie elle déclare son amour facilement elle parle il vient nous parler de ses colères de ses problèmes elle s'aimait des limites elle est créative elle est gentille elle est sympa sensible et j'aime beaucoup son côté humain son côté spontané elle est plus comme papa ou maman ? les deux un mélange un mélange attention non les deux les deux non franchement il vient un peu du deux c'est ça en fait qui est bien toi t'es vraiment dans le juste milieu je comprends je suis médiateur mon frère je suis médiateur je peux pas faire autrement j'ai essayé mais je vois que tu non non je reste médiateur tu es imperturbable numéro 5 et cette fois-ci j'ai suivi numéro 5 numéro 5 mon grand-père mon grand-père dans la famille je sais pas pourquoi j'aurais pu mire boulebi comment ? oui le père à ton père ou à ton père ? à mon père le père à ton père le père saïd l'arrahmou franchement c'est un homme de dieu tu vois c'est le gars qui se lève deux heures avant le fajr tu vois les frisseurs à 4 il reste dans sa place pour faire d'ikr jusqu'à l'adam du fajr tu vois dans l'obscurité tu vois il y a personne qui se sent nous on dort des fois dans le même salon avec lui elle se lève discrètement deux heures avant le fajr je fais ses lourdes il fait quelques racats et il s'assoit en direction de l'arribe là il bénit dans la lumière machallah il nous manque ces gens là d'avoir cette vision de ces gens ils ont pas compliqué la vie ils ont pas lu des livres ils ont pas écouté des conférences ils ont créé un lien spontané intime avec Allah il y a pas trop de on a pollué notre spiritualité avec beaucoup trop de questions trop de enfin c'est simple il faut cheminer vers Allah il faut aimer Allah ce qui me touche chez lui aussi c'est ça gentil quand je lui rend visite quand on était petit à 10 ans 8 ans 9 ans quand tu arrives chez lui alors qu'il est assis avec ses amis nous on arrive il va se mettre double il va t'accueillir comme s'il te voit pour la première fois alors qu'il t'a vu la veille il t'a vu avant hier il t'a vu le matin il t'a vu l'après-midi mais quand tu arrives chez lui il te fait un accueil il te comble d'amour il te comble de rahmat et justement c'est ce que je disais aux parents aussi parce que lui quand il nous grande on l'apprend pas mal en fait on l'acceptait parce qu'il peut être fâché des fois mais en fait ça nous fait pas mal parce que ce qui est réuni en fait de notre relation avec lui c'est cette mahabba c'est cette rahmat c'est ce sourire constant c'est cette douceur tu vois ce qui fait quand il est fâché bah en fait on ressent pas on est ok en fait et c'est ce que je dis aux parents je dis bah essayez de donner 80% 90% de l'amour de la rahmat de la bienveillance et des fois être dur en quoi bah c'est pas grave des fois tu vas crier des fois tu vas être dur des fois tu vas être sévères mais ça fait partie du jeu c'est un outil d'éducation mais essaye de de donner 80% de l'amour de la rahmat pour que ça comble un peu voilà des fois les moments de de crier de le roi etc et le roi ce sera l'enveloppe de sa pleine miséricorde à minir rabbi minir rabbi l'alamin et qu'Allah lui donne le plus haut degré avec les prophètes les martyrs les dévots on espère pour tous nos défun qu'Allah leur donne le plus haut degré du paradis tous les personnes qui nous regardent si vous avez un défunt vous en avez s'obligé Allah donne à nos défun le plus haut degré du paradis Inch'Allah, Inch'Allah, Amin. Alors, mon frère, avec grand plaisir, mon frère, on va finir sur le quiz 15. Je vais t'expliquer les règles du quiz 15. Le fameux quiz 15. Ah, ça, je ne savais pas. Le HB3, quand c'est fini, c'est jamais fini. C'est la règle. Le fameux quiz 15. Vas-y, mon frère. Tu ne connais pas le quiz 15 ? Non, je ne me rappelle pas. Pourtant, j'ai vu quelques épisodes. Je vais t'expliquer la règle du fameux quiz 15. Vas-y. Je te donne deux solutions, tu dois choisir une. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis le joker. Par contre, tu n'as que deux jokers. Si tu les as cramés, après, il faut choisir. Donc, sois stratégique. Il faut faire attention à ne pas les cramer. C'est bon ? Et il ne faut pas être dans le juste milieu, il ne faut pas faire le médiateur. Là, c'est un choix. C'est un choix. Si tu as deux jokers, deux fois, tu peux être médiateur. Mais après, il faut choisir. Parfait, ok. Je ne sais pas pourquoi je crie. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais voilà. Non, mais c'est le côté motivateur qui sort. C'est le côté energizer qui sort. Exactement. Tu es prêt ? Yes. Respect ou loyauté ? Respect. D'abord, le respect, le reste, c'est des détails, en fait. Le respect, c'est la base. Donc, manger ou dormir ? Manger, mon frère. Je préfère manger. Moi, je l'aime beaucoup. Généralement, quand je reçois un garçon, il dit manger. Quand je reçois une fille, elle dit dormir. Second. Moi, c'est manger. J'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime bien profiter. Je m'aime bien. Apprendre ou comprendre ? Comprendre. Tu préfères comprendre ? Oui. Tu l'as dit, depuis que tu es petit. Lamec ou Médine ? Oh là 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 là. Tu as deux jokers ? Mais fais attention. Tu ne peux pas les cramer. Ben là, ça fait un mérite de cramer, mon frère. Parce que franchement, tu ne peux pas choisir les deux. Joker. Tu ne peux pas choisir entre les deux. C'est lamec, c'est le regard dans le cadre. Tu arrives là, franchement, tu perds tous tes moyens. Et Médine ? Franchement, c'est thérapeutique. Médine ? Si tu te sens mal, va là-bas. Passe une semaine chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Franchement. Donc là, je crame un joker. Ça vaut le coup, mon frère. Je dis lamec et Médine. Que les deux. Thé ou café ? Si tu m'as posé cette question, il y a quelques mois, je dirais café. Mais aujourd'hui, j'ai des thés. Tu es un Marocain, tu dis thé. C'est tout ça. Non, franchement, le café, ça me rend malade. J'ai beaucoup bu de café. Mais aujourd'hui, le thé, je choisis le thé consciemment, d'une manière responsable. Écrire ou lire ? Écrire. Écrire, tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup de livres, mais je lis quand c'est utile, quand c'est nécessaire. Il y a des livres que j'ai commencé, j'ai arrêté. Après, je vais sauter deux chapitres pour lire un autre chapitre. Voilà, je les laisse. Je vois quel genre de lecteur tu es. Celui qui ouvre dix livres en même temps. Tu pioches les idées, tu as besoin de ça. Exact. Quand c'est utile, quand c'est nécessaire. Ville ou campagne ? Campagne. Oh là là, c'est bon. Ah oui. C'est bon. Donner ou recevoir ? Donner. La mer ou la montagne ? Une mer à côté de la montagne. Ah, ça m'a un joker, ça. Oh là là. La mer ou la montagne ? Je dirais la montagne. Je dirais la montagne. La montagne. Pourquoi ? C'est la montagne. Allah. C'est ce silence, en fait. La mer, c'est son charme, mais il y a beaucoup de bruit, tu vois. Moi, je préfère le silence. Je préfère la tranquillité. D'accord. Donner un cours ou recevoir un cours ? Appeler te recevoir, en réalité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Apprendre. J'aime apprendre, j'aime comprendre. Oui. C'est vrai que j'ai beaucoup donné de cours, mais je préfère en recevoir. D'accord. Sucré ou salé ? Salé. D'accord. T'as vu, on alterne les questions sérieuses, les questions un peu plus légères. Non, Alish. C'est pour te déstabiliser pour la dernière question. Allah. Être ou avoir ? Être. 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 Être ou avoir ? Ça représente bien qui tu es. Parce que l'avoir, ça va disparaître, mon frère. L'être, c'est ce que tu veux intimement dans ta fétra, dans ta relation avec Dieu. Subhanahu wa ta'ala, avec les gens. J'en attendais pas moins de ta part. La la la. La la la. Parler ou écouter ? Écouter. C'est mon travail de tous les jours. C'est vrai. Pour beaucoup écouter. Je t'ai laissé parler, moi, aujourd'hui. Je t'ai laissé parler, moi, aujourd'hui. T'as pas la chance de le faire tout le temps, je t'ai laissé là. Alhamdoulilah. Quand j'ai tapé la question, je connaissais pas ta réponse. Mais là, après une heure et demie avec toi, je connais ta réponse. Tu l'as dit plusieurs fois, même. Religion ou spiritualité ? Spiritualité. Bah ouais. Subhanahu wa ta'ala. Pour un amateur d'Al-Ghazali, d'Ibn-A'atab, d'Ibn-Qayyim, c'est la spiritualité. Il faut se concilier avec notre spiritualité. Même les gens que j'ai en consultation, j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore compris, en fait, c'est quoi la spiritualité. Les gens, oui, le côté juridique, l'alhamdoulilah, il est important. C'est ça qui nous préserve, parce qu'il faut avoir un cadre juridique, tu vois. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose de très intime, quelque chose de... Justement, moi, je trouve, sur les réseaux, il manque des formateurs en spiritualité, qui expliquent vraiment la spiritualité. Et bien sûr, quand les gens rentreraient chez eux, ça les aiderait énormément pour cheminer vers Dieu, eux et leur famille. En fait, on la facilite, qu'elle soit en train de la facilite. Mais c'est une problématique qui m'intéresse, inshallah, mais voilà, on va voir comment on va la... Mais surtout pour les jeunes qui arrivent, qui nous écoutent. Non. Il manque. On a beaucoup de développement personnel, c'est bien, on a beaucoup d'imams, on a beaucoup d'eux. Mais ça, des gens qui apprennent le droit, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Mais de la spiritualité, ça serait vraiment bien que les gens se forment là-dedans. Non. Dernière question. Vas-y. Tu restes un joker. Donc là, c'est où tu dis joker, où tu choisis. Ok, vas-y. Tu es prêt ? Ouais, vas-y. Maroc ou Belgique ? Mais attendez, pas cette question. Je vais utiliser le joker. Attends, 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 attends. Pas de répondre. Tu attendais à quoi ? C'est difficile en fait. Après 20 ans, enfin, parce que j'ai quand même, j'ai passé 20 ans au Maroc aujourd'hui, 22 ans en Europe. Tu passes le joker. Tu peux utiliser le joker ? C'est le joker, c'est l'idée en réalité. Je suis reconnaissant aux deux pays en fait. Sauf que la Belgique, voilà, ça m'a donné un autre espace où j'ai évolué spirituellement, professionnellement, au niveau de ma famille. Grâce à la Belgique, j'ai pu aider beaucoup de gens dans notre communauté. Et le Maroc, bah oui, ça c'est... Tu ne peux pas ne pas choisir le Maroc, tu vois. Tu as été content quand l'équipe du Maroc est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde ? Ouais, j'étais content, j'étais content, alhamdoulilah. Incroyable ce qu'ils ont fait. Ouais, franchement, c'est très bien, c'est très bien, alhamdoulilah. Voilà, ils ont fait renaître en nous cet espoir. Surtout quand tu vois toute la communauté musulmane en Malaisie, en Europe, en Amérique, enfin, voilà. C'est un bon signe aussi, une bonne annonce pour dire que notre communauté, un jour, va se réunir, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, c'est le foot, c'est quelque chose de futile qui a pu la réunir. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont la réunir, Inch'Allah Ta'ala, notamment au niveau spirituel, au niveau de... Ça commence bien déjà. C'est ça, exactement. Alhamdoulilah, c'est un bon présage pour l'avenir. Alors, mon frère, avant de se quitter et de se remercier, chaque année, le HB3 Show essaye de s'allier à une cause. Cette année, alhamdoulilah, avec une sœur qui s'appelle Anne-Françoise Rubic, on a parlé ensemble, elle est responsable, France, d'une association qui s'appelle Moon Voice. Alors, l'association Moon Voice, basée à Fès au Maroc, Moon Voice vient en aide aux enfants de la Lune sur tout le territoire marocain. Ces enfants sont souvent oubliés car souffrant d'une extrême intolérance aux rayons UV. Ils sortent peu de chez eux ou seulement la nuit. Et la dégradation de leur état physique les exclut de la société et les coupe de tous les insocials. Aucun traitement n'existe pour l'instant. Il est donc vital pour eux de se protéger des rayons UV, même chez eux, afin de limiter les tumeurs et les cancers de la peau. L'objectif de Moon Voice est de leur fournir différents équipements de protection contre les UV et de les accompagner vers des soins médicaux appropriés. On a un frère qui s'appelle Ahmed Zeynoun, qui fait un travail incroyable là-bas, Fès au Maroc, avec son équipe. Et avec Anne-Françoise Robic, on s'est dit pourquoi pas, pendant la saison 2 du HB3 Show, cette saison-là, de septembre à juin, faire une cagnotte. Vous allez sur ma biographie, ma bio d'Insta, vous allez voir sur mon Linktree, en premier, la cagnotte pour le Maroc, pour Moon Voice, vous donnez ce que vous pouvez. C'est 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros. Et comme on dit, aucun homme n'a réduit une richesse. C'est pour les enfants. Imaginez des enfants qui ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant. Nous, on a nos enfants qui peuvent courir, sortir, faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas. Et ce n'est pas un pays super développé, comme vous le savez, comme l'Europe. Donc, il y a des difficultés. Et ce qu'on essaye de faire, c'est réunir de l'argent. Et à la fin du HB3 Show, donner toute la somme pour qu'ils puissent acheter des masques, des lunettes, etc., des pommades, pour que ça puisse les aider. Parce qu'on ne peut pas venir ici, avoir une tribune, parler de Deen, etc., sans exécuter. Il faut quand même penser à son prochain. Il faut penser aux plus démunis. Il faut penser à ceux qui sont en bas de nous. Nous, on est bien. Nous, on a la paix, alhamdoulilah. Allah, s'il y a de la santé. Mais il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas la santé. C'est comme ça que ça se passe. Quand on a l'argent, on n'oublie pas les pauvres. Quand on a la santé, on n'oublie pas ceux qui n'ont pas. Donc, comme je vous ai dit, vous allez sur Morningtree. Vous cliquez. Vous allez voir Moonvoice Cagnotte. Vous cliquez. Il y a une petite cagnotte. C'est la sœur Anne-Françoise Roby qui a l'initiative de ça. Et le frère Ahmed Inou. Moi, juste, j'ai juste, on va dire, ils m'ont fait la passe décisive. Et moi, j'étais devant les bus. J'ai marqué. C'est tout. C'est eux qui ont fait tout le travail derrière. Est-ce que tu veux dire un mot sur ça ? C'est un exercice spirituel aussi. C'est la suite logique de notre lien avec Dieu, s'il te plaît, d'être au service de la communauté, d'être au service des êtres humains en général. Et ce genre d'initiative, machinallah, c'est franchement que Dieu, s'il te plaît, vous bénisse, que s'il te plaît, récompense ceux qui étaient derrière ce projet parce qu'effectivement, c'est une catégorie oubliée. Et s'il te plaît, c'est un hadith qui fait peur. qui dit un jour tu viens avec ton nomade tu cherches à qui te la donne tu ne trouveras pas et un jour ton sadaka ne sera plus utile et quand on donne un sadaka il faut multiplier les intentions il faut penser à ses parents il faut faire un cadeau prophète il faut penser à ses problèmes de couple à ses problèmes de santé à ses dettes il faut multiplier un maximum de niya et donner vraiment cette sadaka avant de donner une sadaka et la parfumer parce que ça tombe entre les mains d'Allah avant d'en tomber dans la main de la personne qui va la recevoir donc franchement un euro, deux euros, dix euros le jour du jugement donc oui il faut vraiment il faut partager au maximum mais il faut participer mais surtout partager dans vos réseaux Whatsapp, Facebook, Instagram exactement inshallah c'est à la facile je vais mettre le lien je vais mettre le lien du frère Ahmed Dinoun d'Anne-Françoise Robic c'est très bien en tout cas barakallah au fiqui mon frère ça fait plaisir la fin de l'émission est arrivée je te remercie énormément et moi ça me tient à coeur quand c'est des chiffres ronds quand c'est la 50ème la 60ème la 40ème et j'étais super content que ça soit toi tu nous as édifiés tu nous as raconté un parcours qui n'était pas facile où tu as changé de pays où ça a été dur et tu es passé par énormément de choses le décès de ton frère ton burn-out tu as vraiment une vie pleine et en plus tu as des projets m'achat Allah de l'avenir et ça se voit que tu es quelqu'un de bien m'achat Allah et ça fait vraiment plaisir de t'avoir mis en avant barakallah au fiqui mon frère merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin merci pour tes paroles qu'il soit des invocations exaucées inshallah ta'ala mon négat que Allah te bénisse et bénisse les frères et soeurs qui ont suivi ce live que Allah fasse de ce live un témoin bénéfique le jour du jugement nous utilise tous dans le bien-être de la communauté cette dynamique qu'on doit installer en réalité c'est de se dire ok chacun dans son domaine il fait le maximum pour la communauté parce que notre communauté mérite d'être heureuse notre communauté mérite d'être dans le bien-être dans la richesse dans la joie de vie dans la connaissance dans la tolérance dans la paix dans l'amour l'harmonie et tout et c'est une communauté béni tu fais du bon travail il y a beaucoup des épisodes sur Al-Razal il continue à faire ça parce que c'est ça dont on a besoin franchement moi de temps en temps je clique j'écoute et je sais voilà c'est des beaux passages que tu choisis et c'est ça qui impactera les coeurs et par la suite les actions barakallahufik merci beaucoup et n'oubliez pas tout le monde que cet épisode est disponible à partir de demain sur Google Podcast Apple Podcast et Spotify et très bientôt sur Youtube c'est la fin de l'épisode 60 merci à tout le monde vous avez été nombreux merci d'être resté aussi tard barakallahufik c'est la fin de l'épisode 60 on se donne rendez-vous la semaine prochaine jeudi à 20h pour l'épisode 61 barakallahufik merci mon frère et salam alaikum à tout le monde barakallahufik salam alaikum merci à tous